GABOU De bongo à bongo, 50 ans de bongo De richesse à gogo, petit pays en paix Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées Nos routes éventuelles pour un pays en paix Baisse le mot, ouais Gengle, oh Gengle Baisse le mot, ouais Où les inquiètes à s'abonner Baisse le mot, ouais Qu'est-ce qu'on veut dire Gengle Baisse le mot, ouais Gengle, oh Gengle GABOU Dictature inassouvie Où la loi s'applique En fonction de qui Des faussaires hissés Des faussaires soumis Il nous faut l'Etat Nous crierons Liberté Liberté Du fond de nos cachots Du tombeau des héros De nos voix de polo sortira Liberté De nos voix de l'Etat Sortira, sortira Liberté Bonsoir Les personnes qui l'animent Merci, merci beaucoup Thierry Mouyuma Alors, je ne suis pas seul Comme d'habitude Je suis avec le coach Sosten Zangoul De l'association RG33 Bonsoir coach Bonsoir 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 Alors Sosten est là Mais également Lina Cooper Bonsoir Lina Cooper Lina Cooper Ne n'active jamais son micro Bon Lina Cooper N'est pas là Sosten C'est ça ? Elle n'est pas son micro Elle a un petit Elle a un petit problème De connexion Un petit souci Un petit souci De connexion Chez Lina Cooper Bon, elle va revenir tout à l'heure Lina Cooper Alors, chers amis Les choses sont simples Ce soir Nous avons invité Thierry Mouyuma Parce que figurez-vous Que nous avons appris Que le capitaine Thierry Mouyuma Un grand résistant De son état A décidé De déposer sa candidature Pour être sélectionneur Des Panthères du Gabon Thierry Mouyuma Est-ce que c'est la vérité Ce que je suis en train de dire ? Effectivement Malcom Je déposais ma candidature Au poste de sélectionneur De l'équipe nationale du Gabon C'est une candidature Qui a été mûrement réfléchie Tout en sachant Que je suis un révolutionnaire Donc je participe A la résistance Face à Je manifeste avec les résistants Depuis bientôt cloison Depuis l'hôp électorat De août 2016 Donc j'ai déposé ma candidature Comme je le disais Après 8 réflexions Avec les membres de ma famille Et des amis Et nous nous sommes Constitués en un collectif Collectif qui est composé D'entrenants de football Préparateurs physiques Des managers sportifs D'anciens footballeurs Parce que derrière Nous avons une visée sportive Alors vous avez une visée sportive On va essayer donc De comprendre un peu Les raisons Qui vous ont poussé A déposer votre candidature Comme sélectionneur De l'équipe du Gabon Côte Sosten Combien de personnes Veulent remplacer Daniel Cousin L'ancien sélectionneur D'après les informations D'après les informations Lues dans un article Un journal gabonais Et d'après l'échange Que nous avons eu en offre Avec l'invité Donc Thierry Mouillement Il paraît 82 82 82 82 82 candidats À ce poste Sont Sont cités Et Thierry Mouillement Peut les détailler Encore un peu plus Selon leur nationalité Ou leurs origines 82 personnes 82 sélectionneurs Coaches Entraîneurs Qui sont intéressés Par l'équipe nationale Thierry Mouillement A première vue Comme ça On a envie de dire Que l'équipe nationale Du Gabon Est aussi attractive Que la CDSAO Tout le monde veut Coacher l'équipe nationale Du Gabon C'est-à-dire Que le Il faut déjà comprendre Que le Le modus open-endit Du Gabon De la fédération gabonaise N'est pas celui qui utilise Beaucoup de fédérations Au monde À France Le Brésil L'Allemagne Et bien d'autres Ils sont organisés en DTN Et les entraineurs Est généralement issus De la DTN Donc déjà connus du système Si on travaille En catégorie inférieure Ou alors Ces entraineurs Qu'on va contacter De manière directe En fonction du projet De la fédération C'est pas le cas du Gabon Le Gabon a fait l'appel À candidature Et donc dans cet appel À candidature Vous retrouvez 84 82 bonhommes 60 européens 15 frères africains 5 sud-américains Et 1 1 asiatique je pense Pour être précis Donc Cet appel à candidature A susciter beaucoup d'intérêt Ça veut dire aussi Que malgré l'inorganisation Malgré le manque de résultats Pour aujourd'hui L'équipe nationale du Gabon Il y a quand même une valeur Qui est là Il y a Il y a Il y a un capital joueur Même s'il est mal orchestré Il est mal organisé Mais il y a quand même Un capital joueur Qui aujourd'hui est là Et qui est un entraîneur Avec la capacité De bien travailler De bien s'articuler De bien s'accompagner Peut arriver à mettre Une équipe compétitive Alors On veut revenir avec vous Sur Sur les motivations Parce qu'il y a Quelque chose qui Alors Nous ne sommes pas des Grands techniciens Sauf peut-être le coach Sten Zangul Qui a vraiment des grandes Capacités Ballistiques Et il n'y a pas que L'histoire Qui est son domaine De compétences Mais quand même Thierry Mouyouma On est quand même interpellé On se dit Mais qu'est-ce qu'un résistant De la trempe De Thierry Mouyouma Quelqu'un qui a fait Des tchames Mais qu'est-ce qui va Aller s'emmerder A être Sous la coupe D'Alain Claude Billy Bizet Qui est le ministre Des sports aujourd'hui Est-ce que Les gens sont En droit de se demander Est-ce que Thierry Mouyouma Voilà Qu'est-ce qui se passe Voilà Est-ce que vous comprenez Qu'il peut y avoir Des réactions Un peu Difficiles Par rapport à cette Candidature Que vous avez posée Mais vous savez La réaction de l'homme N'a jamais été proportionnelle La réaction de l'homme Est toujours incompréhensible Ou inexplicable Vous savez Avant de commencer Je vais Paraphaser Je veux citer La Bible Et un passage Qui dit Le peuple Son Mon peuple Périt par manque De connaissances C'est ce manque De connaissances Que je vais essayer Elle-même en charge Donc Billy Bindze Qui est le ministre des sports Donc une personne qui peut bouger demain après demain Le sélectionneur n'est pas sous la coupe de Billy Bindze Le sélectionneur est un employé de la Fédération Gabonaise de football Qui signe un contrat avec l'entité fédérale Qui s'appelle Féga Foot Puis le Bindze Dans sa posture Actuelle Connaissant Son arrivée A ce poste Est un ministre De ce pouvoir unique Je vous la Mais il n'est pas ministre du football Il est ministre de la jeunesse et des sports Ça c'est pour préciser Juste les rôles des uns et des autres Ensuite vous avez La Fédération qui a deux membres Le ministère Donc c'est la partie technique C'est la Fédération qui est en charge Ensuite vous avez L'organisation des compétitions locales Il y a encore d'autres membres Donc les ligues La ligue nationale de football professionnel Celle-là qui organise le championnat national de football Et vous avez les ligues Qui elles organisent Les différents championnats de province La Fédération elle N'a en charge Que l'organisation de la coupe nationale La coupe du Gabon C'est le nom qu'on veut lui donner Et également La sélection nationale Donc les Panthères du Gabon Avec toutes ses catégories Panthères féminines Voilà un peu Comment s'articule Cette organisation au niveau de la Fédération Donc si moi J'étais sélectionneur du Gabon Je serais En relation directe Avec la Fédération du Gabon Ayant un bureau Au sein de la Direction technique nationale Donc Dans les enseignes De la maison Alexandre Samba C'est-à-dire à l'Afrique à foot Mais Oui Avec la une hiérarchie Elle appelle la candidature de la Fédération Il y a un fondement Du football gabonais Le sélectionneur qui vient Il vient avec un staff Une organisation Et il propose Une météorologie de travail C'est effectivement Ce à quoi nous avons pensé Mais comme tu le dis tantôt Dans l'idée Pas seulement l'idée du Gabon Dans ce qu'on a vu dernièrement Cette équipe nationale Elle a servi de propagande A certaines personnes Notamment Ali Bongo Nous en sommes conscients Mais quand vous regardez Notre combat révolutionnaire Aujourd'hui Enfin révolutionnaire Parce que je le suis Le combat que nous mettons Contre ce pouvoir d'Ali Bongo Qu'est-ce qui s'est passé ? Ali Bongo vole une élection En 2016 Nous contestons N'est-ce pas ? Et ensuite Nous dénonçons La dictature La présence d'Ali Bongo Depuis longtemps Depuis son père Bongo Il savait qu'entre temps Les voix du ciel Nous écoutent Nous entendent Enlèvent Ali Bongo de là Mais nous n'avons pas Réajusté notre fusil d'épaule Sans dire que Oui c'est Ali Bongo Qui n'est plus là Malgré qu'il ne soit plus là Mais la dictature continue Les oppressions Les emprisonnements Continuent Alors qu'est-ce que nous avons fait ? Ça vous a dit Que le problème N'est pas tant Ou n'était plus tant Ali Bongo Ou cette équipe nationale Parce que si Ali Bongo N'est plus à lui Qui n'est plus à lui Si je réfléchis par rapport Au dire des Gabonais Parce que c'est lui Qui faisait la propagande Avec cette équipe Voilà parti Pas que lui Pas que lui Il y a tout un tas de gens Qui essaient de tirer profit De l'image que peut renvoyer L'équipe nationale Si je prends le cas De Billy Binze par exemple Là je vais prendre Parce que La première situation Que vous avez décrit La Thierry Mouyuma C'est une situation Qui semble idyllique C'est à dire Que la fédération Se gère toute seule Le ministère N'a pas à imposer Quoi que ce soit La fédération Les règles sont très claires Il y a limite Il y a des tranchées quoi Il y a vraiment Personne ne peut influencer Mais ce n'est pas La réalité du Gabon Et on l'a vu par exemple Avec Daniel Cousin Ça ne vous a pas interpellé Par exemple Le rétro-pédalage Daniel Cousin Qui a été obligé De s'excuser publiquement Alors qu'il avait Justement demandé Au vice-président M'agra Moussavou De quitter Le Les vestiaires Parce que c'était Le lieu sacré Que le vice-président N'avait pas Est-ce que vous Thierry Mouyuma Coach des Panthères Du Gabon Vous allez dire Par exemple A Billy Binze Qui vient vous apostrofer A la mi-temps Ecoutez Votre place n'est pas ici Il faut partir Sachant que c'est lui Qui va influencer Pour qu'on paye Ou qu'on ne paye pas Votre salaire Regardez Daniel Cousin N'a toujours pas été payé Jusqu'à aujourd'hui D'ailleurs Ça c'est une autre question Qui arrive Vous voulez aller travailler Pour des gens Qui ont peut-être pas vous payer C'est-à-dire qu'à un moment donné J'aurai du mal à reprendre A toutes vos questions Parce qu'il faut que vous nous posez une question A la fois je reprends Et on avance Oui oui On va commencer par la première Oui Commencez par la première Comment vous allez faire Pour vous affranchir De l'influence négative Des gens du pouvoir Il n'y a pas qu'Ali Je veux commencer par expliquer La démarche qui a été la mienne Et celle de mon staff Il y a l'appel à la candidature Et il y a le nouveau fondement De l'équipe nationale du Gabon La candidature nécessite quoi ? Avoir une licence A Licence A Nous ne sommes pas Nombreux des Gabonais Qui l'ont Et comme Dans ma démarche révolutionnaire Je lutte Également contre Le néocolianisme Le capitalisme La France-Afrique Mais comprenez que La France-Afrique n'existe pas Que dans la politique Dans le domaine économique Pétrolier La France-Afrique existe Dans le domaine du football Je vous dis des choses Que je sais Et que beaucoup d'entrepreneurs Ou d'anciens footballeurs Pourraient vous confirmer La France-Afrique du football La France-Afrique du football Est gérée Au jour d'aujourd'hui Par certains acteurs Comme Claude Leroy Et à l'époque Il y a eu tous Ils prennent des candidatures De certains acteurs européens Ils sont en Europe Ils n'entraînent pas Regardez les cursus De tous ceux qui sont joués En sélection africaine Ils connaissent Ils connaissent le comportement Ils connaissent les réalités Est-ce que j'accepterais Qu'un tel Moi je pense qu'au Gabon J'ai quand même officier Dans un club Par le moindre J'ai entraîné 105 Pour ceux qui connaissent C'est le club Le M. Ngary Il y avait certaines règles C'est pas tout le monde Qui rentrait dans le vestiaire Et qui avait droit à la parole Ça s'est passé à 105 Je suis resté 4 ans Ensuite j'ai été en sélection nationale Avec les U20 Et donc j'ai une façon De travailler J'ai un tempérament J'ai un comportement J'ai un caractère Que certaines personnes connaissent Depuis l'époque où j'étais football Mais à l'époque Vous avez entraîné 105 On était encore un petit peu loin De la crise électorale Ali Bongo n'avait pas décidé De tuer des gens au QG De Jean Ping Son principal opposant Oui c'est-à-dire que J'ai envie de dire Que le football Était déjà géré par les politiques Le football est géré Par les politiques Depuis 1975 Malcom Bien sûr Le football au Gabon Géré par les politiques Depuis 1975 Le problème de ces politiques Comme je disais La méconnaissance De certaines personnes Fait que Quand les choses Ne sont pas expliquées Définies Ça laisse libre Cours Si on dit Qui rentre dans le vestiaire Qui rentre pas Dans le temps De la mi-temps Parce que la mi-temps Comme vous l'entendez C'est pas 15 minutes La mi-temps en fait Le retour au vestiaire Le temps de part Et repartir sur le terrain C'est 12 minutes Vous avez les 3 minutes De marche Donc les choses Sont expliquées Définies Avec un service d'ordre Mis en place Tout le monde Le rentre pendant le vestiaire Moi j'entends bien Vos inquiétudes Si un tel vient Un tel ne viendra pas Mais les choses Sont définies Ça c'est la première chose L'une des choses importantes Qu'il faut retenir Ici C'est que dans La candidature Qui termine J'étais bien conscient Je suis conscient Que je me suis lévé Contre ce pouvoir en place Je suis bien conscient D'où je parle Malgré le fait Que mon dossier Soit En forme Conforme à la demande A toutes les qualifications Il y a ce regard externe Lui c'est un résistant Est-ce qu'on traite Le dossier d'un résistant Comme on traite Le dossier De quelqu'un Qui ne l'est pas Et c'est justement Ce qui a permis Que Daniel Dont vous parliez tout à l'heure Soit devenu sélectionneur Sans avoir entraîné Avoir au préalable Voilà ce que je veux dire Donc c'est-à-dire Quand nous comparons Les choses deux fois Toute raison de garder Il faut regarder Les profils Les Le cursus Et les caractères Des uns et des autres Mais en fait Thierry Mouima Je vous comprends Vraiment Sincèrement Je vous comprends C'est-à-dire que Vous avez une démarche Où vous Limite Il faudrait qu'on regarde Les choses avec La normalité Normalienne Si je peux utiliser Ce genre d'expression Qui ne veut rien dire Mais je pense que Vous m'avez compris C'est-à-dire que Vous êtes en train de dire Mais écoutez Le football est simple Moi je vais juste Être coach Je vais juste choisir Des joueurs Les entraîner Faire en sorte Que les choses se passent bien Avec les politiciens Il n'y aura absolument On va dire Aucun lien Mais Thierry Mouima Mais ce n'est pas vrai Ce que vous dites Il y a Les liens entre les politiciens Et les coachs Sont extrêmement importants A tel point même Qu'on demande A certains coachs De modifier Leur composition d'équipe Thierry Mouima Vous êtes capitaine Des Panthers Vous n'allez pas me dire Ce que je dis là C'est faux On négocie On négocie La venue de certains joueurs Que les coachs Ne veulent pas forcément Je veux dire Voilà Disons que Par exemple Vous n'avez pas envie D'Obameyang Parce qu'il ne veut pas Venir en équipe nationale Mais le président De la République Lui, lui Il veut Obameyang Vous allez dire non Vous allez dire non Au président de la République Malcom Il faut que je vous explique Le cheminement C'est pour ça que je dis Ayant un débat Sans passion Je suis en train de dire ceci Si je suis sélectionneur du Gabon Il y a des critères De sélection Et pré-sélection De joueurs Le premier critère Va être la compétition Celui qui est compétitif Dans son club C'est la sélectionnée Le deuxième critère C'est le nationalisme La volonté Parce qu'il y a des joueurs Aujourd'hui Qui se renchèrent Vous savez Quand on a arrêté Il y a quand même des joueurs Qui sont arrivés en sélection Parce que leurs familles Ont reçu de l'argent Ça je dis Il est inadmissible Qu'un Gabonais Qui veut jouer pour son pays Ou qui doit jouer pour son pays Refuse de venir Parce qu'il faut Monnier son talent Donc nous sommes à même De dire aux gens Si on veut changer Les paradigmes La façon de jouer au football La façon de réorganiser le football Les personnes avec lesquelles Nous voulons partir Nous partons comme à 8 ou à 7 Dans un staff élargi Avec des Des positions fortes Intendants Managers Général Entraîneurs Entraîneurs Préparateur physique C'est des hommes Et des femmes Qui sont prêtes à changer les choses Qu'il y ait un autre regard C'est de ça Dont je vous parlais tout à l'heure Donc ça voudrait dire que Je ne veux pas qu'on soit fatalistes Oui Parce que ça a toujours existé Ça n'existera pas J'ai envie de prendre l'exemple Quand j'étais en U20 On n'a jamais Et pourtant ça se faisait Je ne vous dis pas que Moi j'étais à 105 J'ai un président des clubs Qui m'a mené une liste Voilà ce qu'ils doivent jouer Je lui ai dit Ils ne jouent pas Parce que Ce n'est pas vous Qu'ils avaient entrainé la semaine C'est moi Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? L'entrepreneur qui ne s'entend pas Comment ça va Mais j'avais les résultats avec moi Je suis resté 4 ans Je vous dis des choses Qui ont existé Pendant que j'étais à 105 Je suis arrivé en sélection Je n'ai pas connu de pression On m'a proposé des joueurs à gauche Je prends en fonction Le cahier des charges Qui m'avait été remis Il fallait que je mette en place Un fichier de 35 joueurs Chose qui a été faite Il fallait que je fasse jouer J'arrive à mettre Une idéologie de jeu Un projet de jeu Et une politique sportive C'est ce qui a été fait Au jour d'aujourd'hui Cette équipe nationale A utilisé Pendant un cousin Deux générations Qui étaient agnantes Donc c'était la démarche Qu'on a pu faire Il y a 3 ans Qu'on veut remettre Au jour d'aujourd'hui C'est par effectivement Le sportif et l'administratif Je ne suis pas en train De vous dire que Sur un coup de baguette magique Plus rien ne va exister Autour Mais certainement Loin de nous Loin de la sélection nationale Voilà un peu ce que Je suis en train de vous dire Au jour d'aujourd'hui Oui J'avais une question Momo Comme l'a rappelé Malcom tout à l'heure Tu étais quand même Un des résistants Les plus On va dire Les plus farouches Mais pourquoi j'étais ? Pourquoi j'étais ? Pourquoi j'étais ? Pourquoi j'étais ? Tu étais parce que Bon Peut-être Tu n'auras plus Tu n'auras plus Ce statut-là Du fait de ton positionnement Je ne sais pas Mais c'est peut-être Une forme de verbe Que j'ai mal employé C'est un temps Que j'ai mal employé peut-être Oui Excuse-moi pour le temps Mais tu es un des Résistants farouches Est-ce que tu ne penses pas Tu n'as pas peur De cet esprit un peu Belliciste De cet esprit belliqueux Des gens Qui sont nos dirigeants Uniques Comme tu l'as dit Est-ce que Pour moi ça m'effraie un peu Est-ce que On va évoluer Dans un milieu serein Est-ce que Le milieu est sain Le milieu Du sportif gabonais Est-ce qu'il est sain Du fait même Déjà que Je l'ai posé Comme question Il y a Il y a Des prisonniers politiques Il y a certains gabonais Qui ne sont pas du tout contents Donc le milieu n'est pas sain Mais c'est surtout L'esprit Belliciste De nos dirigeants Comment ils vont t'accueillir Après avoir Après avoir vu Tes actions Au sein de la diaspora Beaucoup de questions Non la question C'est la dernière En tout cas Ça c'est à eux d'apprécier Sincèrement Je ne peux pas être L'aimé de tous J'ai déjà ma famille Mes amis Mes enfants qui m'aiment Moi ça me suffit C'est-à-dire que Les positions Les uns aux autres Je ne peux rien contre Mais après quand on regarde La dangerosité de la chose Je comprends bien L'intérêt des uns et des autres Même si c'était Membre de ma famille Il pose des problèmes Au sujet de la question sécuritaire Tu dois revenir au pays Mais en France Où on vit Parce que Si ce pouvoir Est encore en place aujourd'hui C'est que la France A une partie Les responsabilités En France Où on vit Les jeunes ne sont pas en sécurité J'ai envie de te dire Je sais de quoi je parle Moi j'ai participé A plusieurs événements Ici en diaspora Avec la résistance Récemment Je suis parti en Afrique Parce que Depuis que j'ai arrêté D'entraîner en janvier Je travaille Sur la réflexion du football Avec certains entraîneurs J'ai participé A certains séminaires Je vais à gauche à droite J'étais en formation Enfin je suis parti Partipé A quelques formations Au Togo Au Ghana Et au Burkina J'ai été arrêté A l'aéroport de Belgique Sur mon retour Non aller comme retour Pourquoi ? Parce que la France M'a fiché Mais c'est pas le Gabon Qui m'a fiché J'habite bien en France J'ai été fiché Ce que je vous dis Le jour où j'étais en préfecture Pour le renouvellement Mon titre de séjour J'ai été La préfecture Appeler la police La gendarmerie est arrivée Ce que je vous dis Je vais peut-être pas citer son nom Ici J'étais avec une camarade Résistante Une Gabonaise Qui vient en France La gendarmerie est arrivée L'ordinateur La préfecture Annonçait Un signalement Les gendarmes M'ont appelé la salle D'avancer ma gendarmerie Et d'établir son titre De son mouvement Trois jours plus tard J'ai voyagé Je suis allé au Ghana Pour 15 jours Je suis resté à l'étranger Quand je suis revenu Je me suis fait arrêter En Belgique Et là le policier Donc on se fâche On va arriver en anglais Il va m'expliquer Il y a un signalement Contre votre personne Je lui demande pourquoi Ce n'est pas nous C'est la France qui signale Vous êtes fiché Mais il n'y a pas de danger Et il y a une date de préemption Sur ce signalement Je ne pense pas déjà Qu'il y ait beaucoup de Gabon Qui soient signalés Ici en France Donc pour dire que La dangerosité On l'a aussi ici Quand les gens Veux nous faire du mal Peut-être que Gabon C'est pire Parce que là-bas C'est le foyer On est dans leur Oui mais Thierry Mouy Vous prenez un bon exemple On est dans un pays de droit On est dans des pays de droit ici Vous êtes fiché Oui très bien Vous êtes fiché D'accord Il y a beaucoup de résistants Qui sont fichés Mais par exemple Par exemple Il est établi Que vous n'êtes pas un danger Pour la société Donc on vous a fiché Du fait de votre activité De résistance Mais Malcolm J'en arrive Mais les autorités Ont bien vu Que vous n'êtes pas un danger Pour la société Et du coup Ne vous mettent pas en prison Ils ne vous mettent pas en prison Mais la question de Sostain C'est que je suis en train de dire Mais le jour Thierry Mouyouma Le jour où vous allez descendre À l'aéroport international Léomba Est-ce que vous ne prenez pas le risque De passer directement Du rêve De sélectionneur A sans famille C'est la question que vous pose Sostain Zangoul Oui mais Vous permettez que je réponde Oui Il faut la regarder Sur deux volets Qu'est-ce qui a permis Parce que moi Quand je suis résistant Je suis résistant Je suis un leader d'opinion Avec mon passé Dans sciences sportives Donc ça voudrait dire Quand même Il y a des personnes Qui ont rejoint le combat Parce que ces personnes M'ont vu dans le combat Si lui il y est C'est que c'est crédible N'est-ce pas Oui Qu'est-ce qui ne pourrait pas être aussi Est-ce que ça ne pourrait pas être Un réveil aussi Un sursaut Pour certaines personnes Peut-être celle du Chemin Ou c'est d'autres provinces Qui dirait Il arrive Il s'est battu en France Il revient ici juste pour travailler On l'arrête Et que ces gens Se mettent peut-être dans la rue Ça ne pourrait pas arriver aussi Si je réfléchis Mais ce n'est pas arrivé Pour beaucoup de personnes On a vu bien L'André Amia Washington Qui était devenu Un leader d'opinion Dans cette période-là J'ai envie de dire Bienheureux Celui qui sait de quoi Il me fait C'est celui que Oui Ce que je veux dire Au jour d'aujourd'hui On ne peut pas s'interdire Il ne faut pas qu'on tire la corde D'un seul côté Il faut qu'on soit capable De comprendre les choses Est-ce que ça peut arriver ? Bien Mais j'ai expliqué au départ La démarche Au jour d'aujourd'hui Il y a un protocole qui est mis en place Vous postulez Après postulez On retient les candidatures Vous discutez avec La fédération Ça c'est une autre étape De notre projet Et cette étape De ce projet Je ne suis pas seul Je vous dis Que nous ne sommes pas moins De 10 personnes Par l'encadrement Des personnes réfléchies Qui vivent ici Et d'autres qui vivent au Gabon Nous avons une procédure Bien établie Et bien réfléchie Comment on avance Au fur et à mesure La première C'était déjà De revenir aux affaires De montrer que Certains Qui ne sont pas bien vus Aujourd'hui À ce pouvoir Ont les qualifications Pour pouvoir assumer Ce poste de sélectionnaire Parce que nous sommes Dans un domaine du sport Comme pour ceux Qui font la politique Si vous restez Un moment inactif Pendant Vous sortez du circuit Donc là déjà Nous sommes revenus Dans le circuit Effectivement Nous savons aussi Que ma candidature Est un caillou Dans la chaussure Des décideurs Parce qu'il faut bien L'analyser Et cela nous donne Aux nous aussi Demain L'opportunité De rester critique Quant au choix Du futur sélectionnaire Parce que je veux dire C'est-à-dire qu'au jour Aujourd'hui Si on ne peut pas le faire On aurait perdu Le voix De critiquer Ou de nous lever Demain pour dire Vous avez pris X Vous avez pris Y Ce n'est pas en phase Avec les recommandations Actuelles Une autre question Une autre question Pour terminer Pour l'instant Donc Par jurisprudence Cela voudrait dire Que moi aussi Je peux m'engager A retourner au Gabon Pas peut-être Avec ce statut-là Mais en tant que Simple citoyen Plus que Nous avons au préalable Mené quasiment Les mêmes actions Sinon toi Un peu plus que moi Donc moi aussi Je peux m'engager A repartir au Gabon Sostène Ce que j'ai envie De te dire C'est qu'au jour Aujourd'hui Mais parlons Que nous parlons Pendant que nous faisons Les actions en France Tu sais quand même Qu'il y a certains compatriotes Les hommes et les femmes Qui sont repartis au Gabon Qui partent de manière régulière Qui reviennent Je ne sais pas si Je ne sais pas si Ce n'est pas pour minimiser Leur actions Je ne sais pas si Ils ont fait A peu près Ce que tu as fait Bon d'accord On va rester Donc dans Le high level Ce que j'ai fait Ce que j'ai fait Imaginons Je te dis Mais à tout hasard Comme ça Alors sois un fou Je suis choisi Sélectionneur du Gabon Allez Ça veut dire Quelque Je ne sais pas Qu'il y a eu Une matière de réflexion Il y a eu Des conditions Sécurité Qui ont été définies Ok Moi je rentre Pour travailler Pour redorer le blason L'équipe nationale du Gabon Pour que certains Gabonais Sois heureux De voir leur équipe nationale Compétitive Je rentre Allez en bas Je me fais arrêter N'est-ce pas C'est ça le cas Le futur Oui Quelle peut être La réaction De certains Gabonais Ça c'est une bonne question Thierry Mouyuma Mais moi je ne mettrais Pas trop ma main Je ne mettrais pas trop ma main À couper Sur la réaction De certains Gabonais Très honnêtement Très honnêtement Thierry Mouyuma C'est qu'il faut retenir Je suis incapable De vous dire Je suis incapable De vous dire Quelle va être La réaction des Gabonais Vous pouvez très bien Croupir en prison Sans que ça n'émeute Pas la population Je suis d'accord Comme je peux ne pas rentrer Parce que j'ai quand même été Capitaine d'équipe nationale Je suis un entrain de football Qui rentre dans son pays En fait Quand je le dis Honnêtement Quelles sont les charges Qu'on retient Contre moi Mais outrage Le chef de l'état Outrage Quel chef d'état L'André Amir Washington A passé Trois ans de prison Mais trois ans de prison L'André Amir Washington Outrage A chef de l'état Est-ce que vous pensez Que Est-ce que vous pensez Que les Les griefs Les griefs De la dictature Oui Malcom Allons doucement Allons-y doucement Voilà Allons doucement Quel est le motif Que j'aurais fait Tu me dis Outrage A chef d'état Oui N'est-ce pas Tu me prends Le cas de Landry Landry Si Ce sont Ses Ses raisons Qui ont été Rétenues contre lui Il a Outrage Ce fameux chef d'état A quelle période Avant Aout 2016 Absolument Absolument N'est-ce pas Absolument Voilà Ce bonhomme Encore chef d'état Moi terriblement Je rentre En résistance Le 4 Donc le 27 Il y a la fameuse tuerie Les marches commencent La première Nous sommes Le 4 Au 3 Septembre A Paris Donc je rentre Le chef d'état C'est Ping J'ai jamais insulté Ping Donc la raison D'outrage Ne tient pas lieu Il faut qu'on soit réaliste Oui Et je pense que Nous les résistants Nous avons On a compris On a compris La subtilité Thierry Mouyuma Ça c'est une belle Pirouette Vous montrez La Thierry Mouyuma Toute votre intelligence Dans la réponse Mais Thierry Mouyuma Vous n'allez pas Vous en sortir Par une belle petite pirouette Parce que Le cas d'Hervé Mombo Hervé Mombo vient de passer 17 mois en prison Jean Ping était le président élu On l'a quand même accusé D'injure au chef de l'état D'outrage au chef de l'état Mais là Est-ce que vous vous rendez compte Quand même Que Effectivement Si vous vous considérez Toujours comme un résistant Il y a Malgré tout Une 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 dangerosité pour vous De rentrer au Gabon D'ailleurs Est-ce que Est-ce que vraiment Vous pensez que La fédération va choisir Une personne Qui s'est ouvertement prononcée Contre Ali Bongo Comme sélectionneur Contre Ali Bongo Et que la fédération va choisir Une personne comme ça Comme sélectionneur Vraiment Quelles sont vos chances Thierry Mouyuma Si vous dites Que vous êtes toujours un résistant Si vous dites Que vous voulez toujours Décapiter le système Bongo PDG En tout cas Sortir tous ces gens là Qui nous mettent dans la boue Depuis des années Si vous dites Que c'est toujours Votre ambition De faire en sorte Que Jean Ping arrive Au palais du bord de mer Parce que c'est lui Qui a gagné l'élection présidentielle En août 2016 Pourquoi voulez-vous Qu'il vous choisisse Les gens de la fédération Qui sont presque tous Des PDG Qui sont tous Qui obéissent Au doigt et à l'œil A Billy Bisé Je peux répondre Allez-y Je constate que Le fonctionnement De la commission Vous ne l'avez pas Au jour d'aujourd'hui Ils ont mis en place Une commission Où certainement Certains sont émergents Et d'autres pas C'est la première chose C'est que je suis en train de dire Quand on dépose une candidature Je n'ai pas au jour d'aujourd'hui La certitude Et je l'ai expliqué tout à l'heure D'être choisi Surtout que J'ai un passif Où je suis révolutionnaire Donc ça voudrait dire Que Je pars de très loin Parce que Il ne faut pas être affirmatif À ta question Je répondrai Qu'au jour d'aujourd'hui Si je réfléchis Comme tu expliques Et c'est comme ça Qu'il voit la chose Je ne serai pas prêt Non moi je pose juste des questions Oui Mais je reprends à tes questions Effectivement Si les choses sont vues Comme tu expliques Je ne serai pas prêt Je ne serai pas prêt Parce que je me suis lévé Contre ce pouvoir Mais Nous Leur disons Il y a une question Il y a une espèce sportive L'espèce sportive Doit dominer Et c'est nous C'est l'espèce sportive Que nous ressortons Parce que nous sommes les sportifs Mon métier C'est entraîneur de football Parce qu'il faut comprendre Qu'entraîneur C'est une profession Vous faites des formations Vous payez des stages Vous faites des études Et vous devenez entraîneur Donc c'est ça que je suis Aujourd'hui c'est l'aspect sportive Que nous voulons ressortir à ces gens Oui Nous nous sommes levés Contre un pouvoir Et on a envie de dire Et puis quoi encore C'est notre pouvoir Nous avons J'ai dénoncé des choses Ou je dénonce des choses Qui sont existentielles Je n'ai rien inventé Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que je disais tout à l'heure Et puis on ne va pas déballer la stratégie Ici Il faut amener La personne dans son mensonge Dans ses derniers étrangements Il faut Même si on veut critiquer De manière objective Il faut qu'on se dise Ah tiens Vous n'avez pas pris mon dossier Parce que je suis résistant Donc ça prouve à suffisance Que vous êtes dans un système opaque Vous préférez donner une sélection A quelqu'un de votre bord Même s'il n'a pas les compétences Ou les qualifications C'est à cela que nous voulons Amener ces gens Vous voyez ce que je veux dire Mais ça personne n'est surpris Ils ont fait ça pendant des années Vous même vous avez dit Que Daniel Cousin Est devenu entraîneur Alors qu'il n'avait aucun diplôme C'est vous qui l'avez dit Oui Donc ça vous voulez dire Qu'il ne faut pas qu'on se lève Qu'on l'attende C'est la fatalité Ah non C'est pas ce que je dis Moi je ne fais que poser des questions Thierry Mouyuma Thierry Mouyuma Thierry Mouyuma Alors je rappelle à tous les auditeurs Vous êtes toujours sur Résistance TV Nous sommes avec Thierry Mouyuma Qui est notre invité ce soir Je suis avec le coach Sostain Zangoul De l'association RG33 Et nous sommes en train d'essayer De comprendre Pourquoi le capitaine des Panthères Thierry Mouyuma Thierry Mouyuma Grand résistant de son état A décidé de poser sa candidature Pour devenir le sélectionneur Des Panthères du Gabon Une équipe Tout le monde le sait Qui est totalement en déconfiture Voilà Et qui a besoin de redorer Effectivement son blason Puisqu'elle n'arrive même plus A se qualifier Pour des compétitions internationales Comme la Coupe d'Afrique des Nations Donc nous sommes en train de discuter Avec Thierry Mouyuma Un cher compatriote Vous qui prenez le train en route Et il est en train d'essayer De nous expliquer Pourquoi il a décidé De poser sa candidature Et il nous a dit Qu'il n'est pas seul Ils sont 11 personnes Et il y a tout un staff Des gens qui vivent en France Et des gens qui vivent également au Gabon Il est assez confiant Dans la candidature qu'il pose En tout cas Il a des bonnes raisons D'être confiant Et il dit qu'il y a Des règles qui sont claires Et ces règles doivent être appliquées Et il ne voit pas pourquoi Sa candidature serait rejetée Au motif qu'il est simplement Un résistant Une personne qui a dénoncé Le régime dictatorial D'Ali Bongo Mais on va maintenant parler Un peu d'argent Thierry Mouyuma Est-ce que vous savez Combien gagne Un sélectionneur Des Panthers du Gabon Il n'y a pas un montant Défini ou prédéfini C'est un montant aléatoire C'est un montant contractuel C'est un montant contractuel Je crois Non ? Contractuel C'est aléatoire Ça veut dire C'est à la base d'un contrat C'est sur la base d'un contrat C'est une négociation Oui oui Effectivement c'est un contrat Mais c'est une négociation On vous propose ceci Vous regardez Mais je sais que Toutes les sélections africaines Et notamment le Gabon Dernièrement Ils ont pratiqué des contrats Comment ils appellent ça ? Je pense qu'ils appelaient ça Vous arrivez à 15 staff techniques Et tout le monde est permanent Pour certains On vous paye Et vous négociez avec Votre encadrement C'est comme si vous étiez une société Et vous engagez Les autres derrière Donc il y a un cabinet Qui vous représente On vous paye à vous Et vous reversez À tous vos encadements Qu'est-ce que ça permet ? Avant vous avez Des sélectionneurs Qui arrivaient aux entraîneurs On leur imposait Des entraîneurs Des adjoints Des gens qui ne voulaient pas Et à un moment donné Il y avait le grain de sable Qu'on n'est pas fait Avancer la machine Donc au jour d'aujourd'hui Certains ont réfléchi Dans l'adjoint Ils ont dit Écoute L'entrône vient Imaginons qu'il définisse Un salaire Je disais Une toute bête Comme ça Il définit 10 millions Et dans les 10 millions Il paye lui et son staff Voilà c'est que je vais dire Donc Il n'y a pas Attends Mavalcom s'il te plaît Il n'y a pas les minimaux Imposés par la CAF Il n'y a pas de minimaux Imposés par la CAF Par exemple Non il n'y a pas Il n'y a pas de salarié cap Là vous voulez parler de salarié cap Non Le salaire des entraîneurs Nationaux Non La CAF Impose juste le diplôme Pour être inscrit Sur une feuille de marque Sur un banc de touche Il faut avoir La licence A C'est la plus grande licence Aujourd'hui sur le continent Ou Il y a un européen Qui n'a qu'une licence A Ou un 2F Il fait Ce qu'on appelle Une équivalence Pour pouvoir Entraîner sur le continent Aujourd'hui Alors Thierry Mouyouma Alors moi je vous ai parlé D'argent un peu Parce que Vous savez Ce que les Gabonais Vont penser Ils vont se dire Mais Thierry Mouyouma Il part pour le gain Il part pour le gain Il n'y va pas Pour autre chose Que pour l'argent Parce que Quand il est en terre Ça gagne beaucoup Beaucoup d'argent On se rappelle Les salaires énormes De Camacho On se rappelle On a vu d'ailleurs Dans la presse Qu'on devait Des sommes folles À Daniel Cousin Je veux dire Quand on regarde Le programme des bourses Qu'on doit supprimer Voilà On a le vertige Quand on regarde En plus vous avez Un staff de 11 personnes Quand même Et ces personnes Il faut bien qu'elles aient Un salaire quand même Donc Sélectionneur Des panthères du Gabon C'est un budget Énorme Pour une fédération C'est costaud Thierry Mouyouma Est-ce que Le salaire De sélectionneur N'est pas aussi Une motivation Qui vous amène À prendre Ce type de responsabilité Il faut comprendre Que Comme c'est pas moi Qui disais C'est Karl Marx Qui expliquait déjà Quand il parlait De son fameux praxisme La loi du travail De l'employé C'est-à-dire que Tout travail Nécessite un salaire Ça c'est clair C'est pas moi Qui l'ai inventé Nous travaillerons Nous serons Si nous sommes pris Effectivement Nous serons payés En fonction de ce Que nous aurons discuté Mais ce qui nous amène C'est pas le salaire Parce qu'au jour d'aujourd'hui Mon staff et moi Avons postuler pas que là Parce qu'il y a Quelques temps en arrière J'aurais pu signer À l'Afrique de l'Ouest Donc on peut signer N'importe où Ce qui différencie Au jour d'aujourd'hui Certaines sommes Dans le football Ce sont les Les investissements Les apports Et les retombées C'est pas une compétition Parce qu'au jour d'aujourd'hui Sur les compétitions Continentales Les équipes nationales Arrivent à rapporter Faire gagner À leur fédération Beaucoup d'argent Notamment dû aux sponsors Je vais pas citer les noms ici Parce que C'est de la publicité inutile À ces personnes Qui n'en ont pas besoin Donc ce qui nous amène C'est pas ça J'ai expliqué Ce qui nous amène C'est déjà C'est déjà le nationalisme La volonté manifeste D'asseoir une équipe nationale Compétitive Recadrer les choses Parce qu'on est passé par là J'ai quand même passé J'ai été international C'est cet audio Qui était un peu Qui était un peu Devenu viral Un moment Est-ce que vous Vous ne cédez pas un peu Aux sirènes de ces propositions-là Là tu me Attends que je complète Ta question Là tu me poses la question Ou tu affirmes Que j'ai eu des communications Non je demande Est-ce qu'on avait écouté Un audio Si tu as écouté Il y a deux personnes Qui ont partagé Cette communication C'est le monsieur et moi N'est-ce pas Si cet audio est sorti C'était l'un ou l'autre Et à ce que je sache C'est moi qui l'ai réuni Aux résistants Comment C'était un vendredi J'allais lentement Je leur ai dit Apprêtez-vous C'est possible que Une certaine personne X Que je ne connais même pas Me rappelle Si elle me rappelle Je vous fais signe Je pars parce que J'habite en province Je viens suivre Paris On se rend à cet hôtel Pendant que j'étais L'entraînement L'audio était Sur les réseaux sociaux C'est comme ça Que c'est sorti Donc ça voudrait dire Que s'il y en avait Une deuxième Une troisième Une quatrième Certainement Je l'aurais partagé Avec ceux qui sont Non mais non Je disais Il y a plus Il y a eu Il y a eu Des autres propositions Pas que lui Qui vous demandait D'arrêter la résistance Même moi A mon petit niveau Je pense avoir Eu certaines propositions Mais vous A votre niveau Encore un peu plus Je crois que Vous avez eu Vous avez eu Des propositions Surtout 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 Je pense pas J'ai une On a une frangine résidente Qui est à Lyon Qui me disait Comme ça Oui Il y a des Il y a des Il y a des Grands et des Petits résistants Et je lui disais Non il n'y a pas Des grands Il n'y a pas Des petits Chacun de nous Fait ce qu'il peut Comme il peut Sans vouloir Sans vouloir stratifier Non sans vouloir stratifier Vous êtes un people Vous êtes un people A notre niveau Sans vouloir stratifier People Tout le monde est people Non sincère Il n'y a pas De raison Autre Que le sportif Au jour d'aujourd'hui Si c'est la raison Si c'est Parce que Tu estimes Parce que Je vois ta question J'ai été corrompu Ou acheté pour y aller Non pas du tout Pas du tout J'estime pas Je pose C'est quoi la question Par rapport à ce préalable Oui C'est quoi la question Pose moi la question La question C'est celle là Est-ce que Vous n'avez pas cédé Un peu A un petit chantage Pas trop le chantage Mais Les appels de sirènes Comme ça là Ou Comme l'audio Qu'on avait écouté On voit bien Quelqu'un qui tente De vous dissuader De continuer la résistance Est-ce que Ces appels là Ne se sont pas multipliés Et dans vos têtes Vous avez fini par penser Que voilà Bon Peut-être Ils ont raison Je sais pas C'est pas affirmatif Mais c'est dans le sens C'est vrai Je Dans une question Un front et la forme Là Et le front et la forme Je ne comprends pas Cet appel M'aurait dit quoi Vas-y postule Tu quittes la résistance Mais moi Je te dis ce soir La commission Qui doit statuer Sur les candidatures Des 82 enteneurs C'est mise en place Mardi Hier c'était férié Elle a repris qu'aujourd'hui Donc J'aurais moins pu attendre A la fin Parce que ça a duré Dix jours Quand ils ont fait Les statuts Et j'ai dit Je suis toujours résistant Mais je t'ai dit Quand tu m'as parlé De l'émission Je t'ai dit Qu'on peut la faire Même lundi Et la question C'était celle-ci Il n'y a pas de dangerosité Par rapport à l'attaque Non j'assume J'ai toujours assumé Ce que je fais C'est que je suis sosten C'est ce que je veux dire Moi j'assume Ce que je fais Et ce que je dis Je suis révolutionnaire Marxiste Guevariste Ça c'est clair Ça ne changera pas Résistance C'est l'appellation Que nous avons Parce que je marche On se met debout Face à une inflation Mais moi je suis révolutionnaire A la base J'ai un code d'honneur Même quand j'étais Je n'ai jamais rien pris Derrière Je ne prendrais pas Ce genre d'arrangement Arrière boutique Ça ne marche pas Et ça ne m'intéresse pas C'est que je te dis Au jour d'aujourd'hui C'est J'ai postulé Pour l'équipe nationale Pour reconstruire L'équipe nationale Qu'est-ce qui se passe Moi j'ai joué J'ai été au foot Il y a huit jours On a joué contre Une équipe congolaise C'est un footballeur Et les Ivoiriens Qui étaient là aussi Qu'est-ce qu'ils disent Thierry on vous achète la télé Nous on sera à la Cannes Vous la regardez Mais ça c'est des choses Qui choquent Oui effectivement Ça choque Oui Quand on a été footballeur Qu'on a été international Capitaine de cette équipe nationale Ça ça choque Et ça fait mal Effectivement Ça fait mal Oui Moi j'ai vu ici Des résistants Qui en France Ne peuvent pas supporter L'équipe nationale du Gabon Mais supportent l'équipe nationale de France Ce qui pour moi Est un non-sens total Oui effectivement C'est un non-sens Il y en a qui ne supportent pas Les Panthères Mais sont promptes À supporter la France Et quand nous marchons On connaît la France Oui c'est nos problèmes Viennent de la France Oui La France politique Et la France du football Si vous connaissez le football au Gabon Donc il faut Il faut éviter les lois De poids et de mesure Il faut qu'on soit cohérent Dans notre combat Et ce que nous disons Et ce que nous défendons Je pense Je peux te le satisfaire C'est même pas que je pense Je reste cohérent Dans ma démarche Et je n'ai pas peur aux yeux Thierry Il y a une critique Bon Le mois dernier Que j'ai écouté des résistants Lorsque j'étais à Paris Ton absence Se fait un peu sentir Dans les manifestations Pourquoi ? Je vais répondre déjà Par une boutade J'ai l'impression Qu'il y en a Qui vont Juste enregistrer L'absence De série Oui moi Je vais être sérieux La dernière fois Que j'ai été J'ai fait un voyage J'ai été à Rome Et quand je suis rentré De Rome Tout ce qui était à Rome Nous étions combien ? 10 11 Tous ceux qui étaient à Rome Saufent comment je suis rentré De Rome Dans quel état ? Je suis rentré avec une jambe Ma jambe droite faisait le double Ma jambe gauche J'avais un abcès Et je suis resté deux ou trois semaines Et je me suis fait incisier l'abcès Autour du 18 mars Ensuite J'ai subi une opération Et là Je ne vais pas aller dans les détails De ce qui se passe dans ma vie au quotidien Je vais quand même vous donner un aperçu Pour que les uns et les autres Aient en tête L'homme que je suis Ou ce que je défends Donc après mon opération Il faut un temps Jusqu'au jour d'aujourd'hui Je n'ai pas pu rejouer Je vais au sport Je repars Je regarde Il y a un procédé Il y a un processus Que je dois suivre Et ceux qui me connaissent bien La résistance Certaines personnes Qui sont proches Savent de quoi je parle M'ont accompagné M'ont assisté dans ce temps Ceux qui ne me voient pas Evidemment Ne me voient pas Parce que je ne les vois pas Mais je vois d'autres résistants Ceux qui habitent dans ma ville Je les vois D'autres qui habitent À Lyon À Lyon On se parle au téléphone On échange Pas peu tard que la semaine dernière J'étais au téléphone Avec Roland Lotho J'étais avec Yvon Moutinga Pour me citer que cela J'ai beaucoup de personnes En ligne avec qui on échange Et puis Les week-ends Pour ceux qui savent Je viens avec mes enfants À la marche Je suis un garde alterné J'ai mes enfants Tous les 15 jours Donc ces enfants aussi Ont besoin de distraction Il ne faut pas que Je ne suis pas marié À la résistance J'ai un devoir de parent Et il y va aussi De l'équilibre De mes enfants Quand nous avons pris En janvier Janvier 2018 Le bien mal acquis Du Bordio Sosten Tu as vu mes enfants Pulser dans une voiture Pendant que la police M'arrêtait Mes enfants étaient dans une voiture Entrait de plus riche À 4h du matin Des enfants qui étaient Venus à la marche Toute la journée Qui ne comprenaient pas Que leur père soit arrêté Certains étaient où Avec leurs enfants Donc je n'ai pas envie On va faire un peu De politique fiction On va un peu Essayer de se projeter Dans un futur proche Disons Thierry Mouyoma Que vous êtes maintenant Le sélectionneur Des Panthères du Gabon Votre candidature Est validée L'équipe nationale Hérite De l'ancien capitaine Des Panthères du Gabon Voilà On va pouvoir Mettre en place Une politique Sportive Au niveau des Panthères Qui tient la route Et puis Vous obtenez déjà De bons résultats Les préparatifs De la prochaine canne Sont plutôt pas mal Vous avez gagné Les 2 ou 3 premiers matchs Etc Et même Aubameyang A décidé de revenir En sélection Sans trop faire de chichi Tout ça parce que Il est là Pour vos beaux yeux Il suit le capitaine Thierry Mouyoma Et puis Disons que Pendant ce temps là Le parti démocratique gabonais Vous demande très clairement De prendre position En disant que Vous renoncez A tous vos idéaux De la résistance Et vous acceptez Ali Bongo Ndimba Comme président de la république Thierry Mouyoma Est-ce que Oui ou non Vous serez capable De faire Une telle chose Est-ce que Vous serez capable De tenir tête Aux pressions Sur place Du régime en place Qui vous demanderont Certainement De changer Votre fusil d'épaule Ça c'est une très belle question Malcom Je vais vous prendre A témoin Sostain Et vos auditeurs Je vous ai parlé Tout à l'heure Du calendrier De la période De l'émission Qui est A cheval Entre la période De validation Des candidatures Parce qu'il faut comprendre Qu'à la validation Il y a le choix Là ils sont juste En train de travailler Donc à l'heure Je fais l'émission Je suis en train de découter Il faut faire l'émission Thierry Mouyoma N'est pas venu Aujourd'hui Où hier a dit Je m'excuse Je suis désolé C'est que j'ai fait hier Non Thierry Mouyoma Il assume Ce qu'il a fait Depuis trois ans Il n'était Sous l'emprise D'aucune personne D'aucune drogue Donc ça veut dire Que le révolutionnaire Que je suis Je le resterai C'est la première chose Qu'elle soit claire et nette Parce que généralement Ceux qui tournent leur verse Commencent à dire quoi Je suis désolé Je m'excuse Je regrette Je vous dis Ce soir Je ne regrette rien De tout ce que je fais Ça c'est le premier point Le deuxième point Il y a peu de chances Que ça arrive Que le PDG m'appelle Vous m'impose la condition D'intégrer le parti Parce que Comme je le disais Dans une émission À un de vos conférences Du Gabon Je disais Je n'ai jamais Jamais de ma vie Adhéré à un parti politique Je n'appartiens A aucun parti politique Je ne suis inféodé Par aucune personne politique Au-dessus de moi Il y a Dieu Et c'est tout Oui mais au Gabon Au-dessus de vous Il y aura Billy Bizet Il n'y aura pas Billy Bizet Billy Bizet est ministre De la jeunesse Et des sports Je serais Si je suis pris Un employé De la Fédération Gabonaise De football Je t'explique Le cheminement Fédération Gabonaise De football Donc le PDG Me sollicite Je dirais au PDG Non je ne peux pas Le PDG aura le choix Ou résilier mon contrat Ou me garder En tant que sélectionnaire Maintenant comme vous l'expliquez Tout à l'heure Si j'ai des résultats Qui parlent A ma faveur On expose l'équipe nationale C'est ça le risque Quelqu'un m'a fait le temps Et puis Je veux spécifier quelque chose Allez-y La FIFA Et la CAF Sont en train de Depuis un moment Se battent sur les mauvais élèves Il y a des risques Pour les fédérations gabonaises Des fédérations comme la Nôte Ou tout l'autre Qui ne payent pas Les sélectionnaires Les entraîneurs Le risque C'est que ces équipes Soient retirées Des compétitions intercontinentales Il y a les élimatoires De Qatar 2022 Qui vont commencer Si vous êtes en difficulté Si vous êtes en conflit d'intérêts Avec un entraîneur Vous ne vous alignez pas Pour la compétition Ça s'est vu avec Le club de Manga Sport Et pour ceux qui connaissent Un peu Il y avait le club de Telestar Et le PT Il y a quelques années Qui n'avaient pas payé Un entraîneur malien Et des joueurs congolais Ils ont déposé recours Au peu de la CAF La CAF a empêché Les clubs gabonais De participer Aux compétitions intercontinentales Donc il y a toujours Les moyens de pression Qui existent Pour les gens Qui veulent se battre Pour leur cause Je ne sais pas Si je vais répondre A votre question En tout cas On a entendu Votre réponse Les auditeurs Pourront juger C'est Céline Zango Oui Une question simple Momo On sait que Les anciens footballeurs Forment déjà Une certaine caste Et dans la résistance Aussi Il y a Certains de vos grands frères Anciens coéquipiers Qui sont encore résistants Et Vous les avez Qui sont encore résistants Qui sont encore Qui sont résistants Non excuse moi De me m'employer Qui sont résistants Qui sont résistants Comme vous Et sûrement Vous les avez Interrogés Sur la question Qu'est-ce qu'ils Ils vous ont répondu Qu'est-ce qu'ils ont dit Vous vous êtes consultés Forcément Plus que vous Agissez dans les mêmes Dans les mêmes sphères Les mêmes sphères De la résistance Et du football Effectivement J'ai eu Les anciens footballeurs Au téléphone Notamment Guerojien Zamba Qui Je servis au passage M'a donné un conseil simple Fait une émission Marc-Omnibapan Explique tes motivations Maintenant Le contenu De l'échange Qu'on a eu ensemble Va rester Va rester à notre niveau Parce que nous réfléchissons Nous discutons Par rapport Au lendemain Du football Chez nous Mais l'un de ses conseils C'est écoute Je comprends T'as démarche Fais une émission Avec Malcolm Et c'est un peu là Qu'il y avait une idée De l'émission Je t'ai eu au téléphone Ensuite Vous étiez à un mariage Je pense Il y a deux semaines Ou Oui J'ai eu en arrière Arrène Je crois un truc comme ça Donc il était question Qu'on fasse cette émission Et à l'usel Je t'ai eu au téléphone Je t'ai dit Tu me disais Tu avais ces questions Mais tu n'as pas pu m'appeler Et ça aussi Ça permet de te dire Parce qu'ils disent Oui on a essayé d'appeler Thierry Son téléphone est fermé Éteint Mais ce n'est pas possible J'ai le même téléphone En même temps Je suis à l'étranger Je suis en Belgique Tous les trois jours Mon téléphone y passe Je discute avec toutes les personnes Donc je suis joignable par tous J'ai discuté avec les sportifs Il y en a qui m'ont suggéré Certaines choses Il y en a qui sont Dans la démarche Que nous avons entrepris Qui sont au courant Qui savaient où on allait Et ce qu'on ferait Donc là voici La réponse de Thierry Mouyoma Qui est extrêmement claire On va arriver maintenant Presque à la fin de notre émission Mais on ne va pas partir Sans aborder quand même Une partie de l'émission Qui Du sujet qui est intéressant C'est à dire Si vous êtes le sélectionneur A quoi va ressembler L'équipe nationale du Gabon Côte-Sostens-Angoul On veut savoir Oui j'allais poser la même question Le projet Le projet Le projet de jeu Est-ce que Ce sera vraiment Le 241 Comme le Barça Est-ce que ce sera Un système de jeu Un peu alléchant Est-ce que ce sera Du football anglais On balance le ballon devant Et puis Aubameyang On met le but Comme il peut Et quel est le projet de jeu Quel est le projet de jeu Est-ce que Thierry Mouyoma Là c'est un peu une boutade Que je vous fais comme ça Est-ce que vous allez Virer au Vono par exemple Il ne sert plus à rien Dizio Vono Tout le monde le sait Il ne sert plus à rien Est-ce qu'on va donner La place à des jeunes Par exemple Qui sont en club Mais qui sont peut-être Encore plus vivants Et qui n'ont peut-être Pas beaucoup d'expérience Mais qui peuvent apporter Beaucoup plus Que certains sénateurs De l'équipe nationale Est-ce que vous allez Mettre fin au privilège Au privilège de certains Dont on a l'impression Que vraiment Il faut les caresser Il faut les cajoler Pour qu'ils viennent jouer Pour l'équipe nationale Est-ce que vous serez Le genre de coach Qui va implorer Mario Lemina De venir S'il veut bien Jouer en équipe nationale Pour le bien du pays C'est au niveau De la discipline De vos choix Mais aussi Par rapport Au projet de jeu Quel est votre style de jeu Est-ce que ça ressemble Plutôt à Comment il s'appelle Le coach de Manchester City Qui ne gagne jamais rien Mais apparemment Il a le meilleur système Du monde Mais il ne gagne jamais rien Avec Manchester City Si, il gagne le championnat Il gagne le championnat Ça c'est La laisse majesté Il n'a jamais gagné Avec des champions Dire ça de Guardiola Dire ça de Guardiola Je trouve que ce n'est pas Avec Manchester City Avec Manchester City Avec Manchester City Je précise Avec Manchester City On sait qu'avec le Marseille Il avait Lionel Messi Et c'est Messi qui faisait tout Mais voilà Donc est-ce que Est-ce que vraiment Quel va être votre projet de jeu Thierry Mouyouma On veut savoir On veut savoir A quoi va ressembler l'équipe Qui est dirigée Par Thierry Mouyouma C'est-à-dire que là Il y a deux questions Dans l'une Il y a la question Stratégie de jeu Et la deuxième Qui est la question Disciplinaire Je vais commencer Par celle qui est Celle qui nous amène Dans la stratégie de jeu Effectivement J'ai fait une interview Avec un de vos confrères Gabonais Dans cette interview On avait repris un peu Une partie de notre projet Le projet En fonction de la demande De la Fédération Gabonais De football Qui disait Le futur entre Sélection contractuelle Sur quatre ans Avec une revaluation Après deux ans Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que S'ils signent en 2019 En 2021 Ils font un point Le premier objectif C'est se qualifier pour la cam Ensuite On reconduit Les deux dernières années Si nous sommes déjà Un échec La première année Ils ne repartaient pas Qu'est-ce que ça implique ? Nous leur proposons Un projet Le projet Nous ramène A l'idéologie A la Gabonaise Vous vous souviendrez Que les Gabonais Chaque fois Quelqu'un national A été compétitif Mais le championnat Gabonais A été compétitif Donc ça veut dire Qu'il faut réinstaller Le championnat Il faut permettre Que les championnats S'alignent Sur les dates CAF et FIFA Tout le monde Commence à jouer Au mois de septembre Ce qui permet A l'entraîneur D'avoir un plus D'un panel De joueurs Et faire jouer La concurrence Ensuite C'est déplacer En Europe Et ailleurs En Afrique Qu'il y a des Gabonais Pour regarder Ceux qui sont compétitifs En fonction De ce qu'ils veulent faire Qu'est-ce que Mouillement veut faire Mouillement veut amener Une équipe Qui jouera Dans Trois systèmes Qui s'articulent Qui se retrouvent Donc le 4-3-3 Le 2-4-4 Le 3-5-2 C'est des systèmes Qui se retrouvent En fait J'ai une idéologie J'ai une formation De l'Ajax Parce que j'ai joué A l'Ajax Et quand je commence En train Je travaille Sur les travaux De Cruf Et ensuite J'ai repris Les travaux De Guardiola Dans lesquels Je participe encore Avec des échanges On prendrait Que le système De jeu C'est pas le plus important Ou la position de base C'est les hommes Qui l'animent Pour choisir des hommes Nous avons l'avantage Aujourd'hui Au Gabon Ou depuis des années De ne pas avoir Ces gabarits imposants Donc nous rechercherons A faire jouer Et surtout Dans le Le centre Du jeu Les garçons Capables D'occuper Plusieurs possibilités Et des postes Donc on ramènerait A une façon Gabonaise de jouer A l'époque On était très fort Dans le 4-4-2 Le 4-4-2 Il est un peu Revolu Au jour d'aujourd'hui Je pense pas Qu'on soit capable Avec les joueurs actuels Que j'ai vu Dans le championnat gabonais De jouer un 4-4-2 compétitif Parce que Il faut trouver autre chose Donc on va rapporter Un champion On va permettre Aux catégories inférieures De jouer C'est à dire Chaque fois que l'équipe nationale Jouera un match amical Les U23 Devront être compétitifs Aussi Les U23 C'est l'antichambre Des A Et ensuite Les U20 Devront eux aussi Être compétitifs Pour chaque fois Sur les deux années Au moins Que les gens Passent des catégories Ce qui permettraient L'équipe nationale A remplacer Certains joueurs Qui seraient amenés A partir en retraite Ou à arrêter C'est la première chose La deuxième C'est quand vous parlez Je parlais des critères De présélection Le joueur qui sera Convoqué en sélection Est obligé De venir en sélection Si le joueur Ne vient pas en sélection Mais le législateur sportif A mis des garde-fous La fédération saisit Les instances Et le joueur Est suspendu Automatiquement au club Qu'est-ce que ça fait ? Ça empêche les joueurs De être plus importants Que leur équipe nationale Parce que là Nous parlons quand même De drapeau Nous parlons de représentativité C'est-à-dire qu'il est Incomprisant Que l'équipe nationale Le sélectionneur Ou un dirigeant Aille supplier un joueur Pour venir défendre Son pays Sa patrie Parce que Quand on parle de patrie Moi je le compare ici A la mère Qui nous a donné la vie Votre mère s'est en danger Quand on doit vous supplier Vous donner de l'argent Pour aller défendre votre mère C'est ça dont il s'agit Donc le joueur Qui ne veut plus jouer En sélectionneur Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un courrier Moi je l'ai fait en 2006 Quand j'ai arrêté Le sélectionneur Je lui ai dit Moi à partir de ce jour J'arrête de jouer en sélection Je ne veux plus être convoqué Je n'ai plus jamais été convoqué Donc je ne risquais Aucune sanction Le joueur qui ne voudra plus Peu importe son nom Il fera un mot Il lui dira Je ne peux plus Je ne veux plus Je ne veux plus jouer au programme Et à ce moment Nous continuons avec les autres Le roi est mort Vive le roi Voilà ce que j'ai envie de dire Au jour d'aujourd'hui Nous n'irons pas Chercher les gens dans leur lit Ou dans leur ville Les supplier s'il te plaît Le pays Non Je pense qu'il y a tellement De ressources au pays Si le camp championnat est compétitif On peut rendre cette équipe Football attractive Et compétitive Sur le plan continental Voilà un peu Les réponses Ok Des réponses Extrêmement claires Est-ce que par exemple Au Gabon Ou à l'étranger Vous avez déjà repéré Des jeunes Que le grand public Ne connait pas forcément Mais dont vous Vous avez analysé Qu'ils avaient des capacités Dignes D'occuper Certains postes De l'équipe nationale Par exemple Le constat Que je veux faire Remarquer ici C'est qu'en France seulement Le Gabon Peut arriver à créer Deux à trois équipes Pourquoi ? Parce que tous les déçus Du système gabonais En 2012 Quand ils ont créé Le championnat professionnel Sans garde-fou Sans le statut De footballeur professionnel Tous les garçons Qui ont été déçus A qui on avait promis 400 000 D'entrées Qui ont perçu au départ Et non plus Qui sont en France Pour la petite histoire Nous faisons des matchs Des fois les week-ends Pas plus tard que samedi On a joué contre les Congolais C'est des garçons Pour certains Qui ont côtoyé L'équipe nationale A L'équipe nationale A Donc l'équipe du Chan Les U23 Et les U20 C'est des garçons ici Que nous avons déjà Identifiés Qui jouent ici Donc il s'agira de quoi ? De mettre en place Une coordination Une coordination France Qui est sous la coupelle De la DTN Une coordination Afrique Peut-être de Maghreb Parce que les gabonais Aujourd'hui jouent au Maroc Et en Tunisie Effectivement que Si vous faites une détection En France On sait qui viendra Qui viendra Mais les garçons Qui sont déjà dans le fichier Vous voyez Aujourd'hui L'équipe nationale A joué Les dernières À l'équipe nationale Il y avait deux joueurs Je vous disais Que j'ai eu en U20 Lufilou Que j'ai été détecté A Mwanda Qui n'avait jamais joué En plein division gavon Et le gardien actuel De l'équipe nationale Qui joue en Afrique du Sud Jean-Noël Amonome Que j'ai eu à 105 Qui aujourd'hui Était le remplaçant de Gono Donc c'est des garçons Que nous avons déjà identifiés Que nous connaissons Et voilà l'avantage Que nous avons aujourd'hui Avec cet encadrement À 80% gavonais Vous connaissons les réalités Vous connaissons les joueurs Et il y a une certaine proximité Parce que je ne viens pas Avec n'importe qui Je viens avec des garçons Comme Sédic Mwamba Qui a joué Dans un passé récent Avec certains des joueurs Que vous avez cités Donc il y a une espèce De respectabilité entre eux Il y a une espèce de confiance Une espèce de respectabilité De confiance Vous dites Coach Sostens Angoul On arrive quasiment À la fin de l'émission Il y a quelques questions Des auditeurs Alors les auditeurs Sont quand même mitigés Certains vous comprennent Certains vous disent Vas-y Thierry Certains vous saluent Simplement D'autres vous disent Mais 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 Comment dire Sont dans l'expectative Ils s'interrogent Ils se disent Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas Voilà Par exemple Sergei Sergei Kaiser Sose Sergei il a beaucoup animé L'émission là Sur les commentaires Je crois qu'il a dû poster Au moins Au moins Un commentaire par minute Donc il faut au moins Que j'en prenne une Sinon il va m'envoyer Un cocktail Molotov Sergei Qui vous dit Aurez-vous une simple casquette De sélectionneur Ou plus Un rôle de manager général Ça c'est une question De Sergei par exemple Il faut soutenir Au cahier des charges Le rôle Qu'on vous donne C'est parce que J'aurais pu Quand nous avons Préparé l'émission Donner Le poste De la Fédération Gavoulaise de Fous Qu'est-ce qu'il recherche Il cherche un sélectionneur Dans la deuxième Recommandation Qui participe A la refondation Technique De la Fédération C'est-à-dire Qui participe A la formation Des cadres techniques De la Fédération Et c'est tout Moi je suis Avant Je suis entraîné Au football Je suis également Manager sportif De carrière Qu'est-ce que ça Nous amène Le management sportif Nous entraîne à quoi Anticiper les événements C'est tout ce qu'on voit En ce moment Le match C'est en jouant Et le match Commence A s'activer En fin mai Nous en arrivant On veut anticiper Les événements On dit si Si Les A joueront Les matchs À mes courses Je prends un exemple Nous jouons le Ghana Un match unique Si nous allons au Ghana L'équipe U23 du Ghana Deuxi doit être capable De venir jouer Au gamme en cours de U23 Ça permet Que tout le monde Soit compétitif Les gens se frottent Aux compétitions internationales Les gens se familiarisent A la stratégie Et la philosophie Si on prend un Ghana Si on prend un Ghana U23 Il est prêt A pouvoir jouer avec les A Donc en effet C'est le gain Oui On ira avec une casquette Un peu plus élargie Le type de sélectionnaire Qui est sélectionnaire Il vit en Europe Ce ne sera pas notre cas C'est aller dans les provinces À soir avec les DTN Les DTP Les DTN techniques provinciaux Qui deux Doivent utiliser le réseau Le profsport Et permettre aux garçons De pouvoir jouer En semaine Donc le jeudi Effectivement Former ces personnes Également à la pratique Si possible à l'éveil Parce qu'il faut comprendre Un autre problème C'est la forme Il faut arriver à mener des cadres Qui sachent Qu'ils parlent à un gamin Quand ils parlent d'un contrôle Parce que le problème aujourd'hui C'est le béaba C'est comment recevoir ce vendement Donc la réception Le contrôle Le positionnement du corps La passe L'après Entraînement Entraînement invisible Donc la récupération Comment il faut manger Boire S'étirer C'est autant de choses Qu'il faut arriver à mener Donner aux gamins Dès qu'ils ont l'âge de 15 ans Ils sont Pré-formation Quand ils rentrent Dans la formation 17-18 ans Ils ont déjà des armes Avec le développement du corps Qui va commencer à arriver Et mettre en place Aussi ce qu'on appelle La prophylaxie La prophylaxie Ça va être La technique Les âges très jeunes Pour éviter de faire jouer Un gamin qui a 22 ans En 17 Ce qui n'a aucune réalité Parce que quand il aura Une charge de travail Plus élevée Le gamin aura arrêté Quand il aura 19 ans Alors que c'est De faux 19 ans Il faut arriver à mettre en place Une technique propre Avec les officiers D'état civil Les mairies Et faire jouer Les gamin dans les catégories Sur les leurs Donc effectivement Nous viendrons Avec une casquette Un peu plus élargie Alors un autre commentaire C'est une question Alors je ne sais pas Si c'est une question Une boutade De Christian Remanda Qui vous dit Donc il En parlant de vous Il a répondu A l'appel de la nation Vous avez répondu A l'appel de la nation Thierry Mouyoma Écoutez C'est l'exceptionnaire Ce n'est pas Un poste politique Il faut qu'on se comprenne Et je vois J'entends bien La La nation ne m'a pas appelé On ne m'a pas appelé Pour entrer Dans une équipe nationale J'ai postulé Donc c'est moi qui Propose mes services Mes connaissances Je veux redonner au sport Au football gabonais Je vois bien La boucarde Il a répondu A l'appel La nation n'est pas Venu me chercher Elle ne m'a pas appelé Donc il y a déjà Une différence A ce niveau là Alors Un autre commentaire De Dilem Kanga Qui nous dit Dans le cas Où ta candidature Est retenue J'espère que tu ne seras Pas déçu Car on peut voir Beaucoup de motivation Et comme j'ai l'impression Que tu oublies Certains paramètres Voilà Trois points De suspension Même le football Est politisé au Gabon Capi Donc c'est certainement Quelqu'un qui vous connait Je vous appelle Capi Oui Malcolm Il faut comprendre Que le terme politique Il revient très souvent Mais c'est quoi la politique L'étymologie du mot politique Il veut dire stratégie Mais le problème Ce n'est pas la politique Qui Le problème C'est ceux Qui servent la politique Ce sont les hommes en place Qui mettent en place Cette politique Donc cette stratégie Et si vous changez Vous avez un manager général Qui est identifié Qui est pro sport Qui travaille dans le sens La marche Vous amenez Un encadrement Un secrétaire technique Un intendant Vous comprendrez avec moi Que la politique A ce moment Donc la stratégie change Et si la stratégie change De nouveau Un mot est différent Mais il y a autre chose Que je tiens à préciser Je ne suis pas en train Je ne suis quand même pas Né de la dernière Ou tombé Je ne sais d'où Effectivement Je comprends les inquiétudes Les uns et les autres Qui disent Comme celui qui me dit Je serai déçu Ah oui certainement C'est comme dans une relation amoureuse On y va Avec l'enthousiasme Mais à un moment donné Quand ça ne marche plus Il y a la déception Qui l'entend de compte Oui Mais bon Le vrai problème Le réel problème C'est de ne pas risquer Il faut bien que je prenne ce risque Et ce n'est qu'à la fin Que je saurais Si mon risque était À ce moment Utile Ou pas L'éception Elle peut être due à quoi ? Elle peut être due à Mauvais résultats Elle peut être due au fait Que j'ai déchandé Parce que je m'attendais J'étais tellement enthousiasmé Je me disais Que c'était beau Ça pouvait repartir Et que j'arrive Les gens restent Campent dans leur position N'acceptent pas l'encadre Enfin pas n'acceptent pas Mettent l'encadrement Et que les moyens ne suivent pas Oui effectivement On peut être déçu dans ce sens là Mais je ne dis pas ici Qu'on a la solution miracle Alors une question de Fricus Oui là sur Youtube Fricus qui te demande Tu crois vraiment Que tu pourras faire ton travail Sans être embêté Par des gens du système ? C'est la même question Qui revient Elle n'est pas loin De la première question Que je vais donner C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui Si j'avais les réponses Je vous donnerais Je dirais oui Voilà la garantie Qu'on m'a donné Voilà ce qu'on m'a dit Mais j'ai aucune réponse J'ai postulé J'attends comme les autres Que le comité La commission Examine La validité des dossiers Et ensuite Que la commission Commence à examiner En fonction des projets Des profils Des uns et des autres C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui Nous avons un projet Et une stratégie C'est clair Nous voulons un encadrement Un manager général Et un intendant Il faut comprendre Qu'au niveau sportif C'est les deux Avec l'entraîneur Qui tiennent Et qui définissent La stratégie Si nous avons Nous nous planerions C'est une année Si nous deux Et que les moyens Sont déjà débloqués Il y a un payeur Si nous devons faire un stage Il faudrait faire un passeport Ou nous déplacer Pour aller superviser un joueur On peut avoir Sans rentrer en l'heure Je pense qu'il nous restera Plus qu'à résoudre L'aspect sportif Mais ça C'est des conditions On ne peut exiger d'eux Que si la candidature Effectivement est retenue Alors un commentaire De Guy Guy Sen Guy qui te demande Ne sois pas contradictoire Comment veux-tu Combattre ce système Et aller encore Travailler avec ce système Dit illégitime Et illégal L'équipe nationale Enfin je vais me répéter Encore une fois Je ne suis pas en train De partir Prendre l'imposte De ministre Secrétaire d'état Directeur d'une société Vous voyez ce que je veux dire Je suis en train de prendre Une équipe nationale Qui a A son sein Enfin pas son sein Pas les membres Qui la constituent Effectivement Qui a comme dirigeant Les plus proches Certains pro-pouvoirs Actuels Et d'autres Anti-pouvoirs Donc l'équipe nationale Est censée être Au milieu Au centre De toute chose Et c'est ça que j'explique Depuis le début De cette émission Je dis Nous allons Faire la première démarche De poster Donc moi Sélectionneur Et mon staff Ensuite Si nous sommes retenus Nous arrivons En entretien Nous définissons Les conditions Pour pouvoir travailler Sur les deux prochaines Voir les quatre prochaines années Quelles seront les conditions Et c'est le projet sportif Que nous avons mis en place Avec certaines personnes Qui viendront avec nous Maintenant eux Ils nous diront Non Nous ne pouvons pas Il n'est pas réfléchis Il n'est pas réfléchis Et il n'obéit A aucune règle Si nous allons Dans le fonctionnement Que le vote Vous voudrez bien prouver Que nous vous avons combattu Et il ne faut pas Qu'on réussisse Est-ce qu'on se comprend ? Donc pour se donner les armes Nous mettrons A la place Qu'il faudra Des hommes acquis À notre cause Et avec des moyens Mis au préalable Merci Merci Thierry Mouyouma On est arrivé A la fin de notre émission Coach Sosten Zangoul Oui Une dernière question Avant de donner Le mot d'accent A Thierry Mouyouma Non je pense Je les ai tous épuisés Voilà Voilà Thierry Mouyouma On est donc arrivé A la fin de notre émission Je pense qu'on a On vous a posé Toutes les questions Alors on n'est pas Des techniciens du football On est vraiment désolé On n'a peut-être pas Posé des questions Très techniques Mais on a parlé Comme des amateurs De football Mais on a surtout Essayé de comprendre Nous on était plutôt Dans je pense L'épistémologie même De la résistance Non dans l'idée même Du football Voilà On a surtout essayé De comprendre Comment vous allez pouvoir Naviguer Si vous êtes Sélectionné Comme sélectionneur Des panthères du Gabon Comment vous allez pouvoir Faire votre travail En sachant que Au Gabon Les gens qui dirigent Ce système Sont quand même Sont quand même Un peu Un peu têtus Un peu Un peu barbares Parfois Avec des méthodes Difficiles On a vu Payer certainement Avec beaucoup D'argent public Et d'argent public Où il y en a plus Beaucoup en ce moment Est-ce que vous prenez Pas un peu un risque C'est la question Que tout le monde Vous a posé En fait finalement C'est toutes ces questions Là Cette question est vraiment Revenue Que ce soit sur Youtube Ou sur Facebook Dans les commentaires Que j'ai pu lire C'est la question Qui revient souvent J'aurais pu vous lire Celle de Serge Christian Qui vous posait une question Qui allait aussi Dans le même sens Mais vous aviez déjà répondu Donc je ne vous pose pas La question Voilà en tout cas Thierry Mouyouma Vous avez répondu A nos questions Maintenant on vous laisse Le mot de la fin Vous avez deux minutes Pour vous exprimer Aux auditeurs De Résistance TV Oui Malcolm Merci déjà Pour l'opportunité Qui m'a été donnée Pour expliquer Les autres Les unes effectivement La démarche Qui était la mienne La motivation Après je comprends Les inquiétudes Les uns et les autres Surtout sur le volet sécuritaire Mais également Sur la cohérence De ma démarche Et de mon combat Et comme je le disais tout à l'heure Jusqu'à peu Au contraire Qu'il soit prouvé Que Thierry a une connexion Une connivence Avec quelqu'un du pouvoir Je n'en ai pas Ça ne se contempêche Sinon il y a longtemps Je serais déjà rentré au pays Je n'ai eu A échanger avec personne Et après la candidature J'ai postulé Parce que comme je le disais Dès le départ La qualification La raison sportive L'envie De redonner au football Ce qu'il m'a donné Parce que je viens de ce milieu Je suis un teneur football Et également De spécifier Que mes valeurs Les valeurs Qui sont celles de ma famille Que j'ai héritées De mes parents Celles que j'ai développées Durant ma carrière Durant mes différents déplacements N'ont pas évolué N'ont pas échangé Je reste de tirer Mouvement déterminé Qui veut révolutionner les choses Et déjà dans son domaine Parce que révolutionner le football C'est le sens de mon combat Regardez aujourd'hui Qu'il y a des collègues Entraîneurs Qui ne sont pas payés Ou qui n'ont pas mis en place Le statut de l'entraîneur Qui n'ont pas mis en place La charte Et le statut de footballeur Alors c'est des choses Que nous devons pouvoir mettre ensemble Mais vous ne les mettez quand Il faut que ceux qui arrivent Si c'est un Gabonais Il peut mettre en place Parce qu'ils croient Les réalités du pays Si c'est un Européen Ça ne l'intéresse pas trop Parce qu'il ne vient pas pour ça Donc il fallait spécifier Autant de choses À nos éditeurs Pour qu'ils comprennent Et surtout dire Que les inquiétudes Des uns, des autres Ceux qui disaient À tort ou à raison Qu'ils ne me voyaient pas Ça n'avait aucune raison À voir avec Le fait que j'ai postulé Ou que j'aurais discuté Avec Y ou Y Non Donc voilà Je pense que Cette émission Aujourd'hui A permis de lever Certains équivoques C'est de rassurer Ou expliquer À certaines personnes Non comme on dit Entendra ou comprendra Celui qui voudra Ou celui qui pourra Après Je serai amené A revoir certains Dans pas longtemps Dans nos rendez-vous De résistance Je serai amené A rencontrer certaines personnes Et je discuterai Avec les personnes Avec lesquelles j'ai l'habitude De discuter Parce qu'il est hors des questions Aussi que je commence à faire L'explication gratuite Me mettre En longueur de journée A expliquer Tout le monde Qu'était ma démarche C'est pas les uns Les autres Plein des engagements Ils ne se mettent pas A expliquer Je ne sais pas pourquoi Je commence à le faire Effectivement Aux personnes proches Comme j'ai déjà commencé A le faire Je pourrais encore le faire Voilà un peu Celui qui va être Mon mot de la fin Et dire Qu'on continue le combat Et la patrie ou la mort Merci Thierry Mouyouma Coach Sostens Angoul Oui Malcom Bah oui T'étais le seul De la team ce soir Alors Est-ce que Thierry Mouyouma T'a convaincu ? Bon appréciation Mon appréciation ce soir C'est que Bon Il a été À mon sens Il a été Il a été vrai Et sans fioriture Moi je pense que Surtout il a été Sans fioriture Et de reconnaître Toujours qu'il est résistant Son absence À des manifestations Est due À des raisons Sanitaires Et Familiales Si j'ai bien entendu Donc voilà Moi je Je crois Je crois surtout Qu'au niveau Au niveau même De L'acceptation Des Politiciens Gabonais C'est là où Je reste un peu Perplexe Mais ça Ce n'est pas De son ressort Il a plutôt Moi je pense Qu'il a plutôt Bien répondu Et J'espère Et j'espère Surtout qu'il n'a pas été Corrompu Surtout qu'il va rester Un résistant Fort Comme il a été Par Par Le passé Et comme il a toujours été Avec ses idées Même s'il devient Sélectionneur De l'équipe nationale Qu'il pense Surtout à la résistance Merci coach Sostens Angoul Alors je rappelle à tous les auditeurs Que ce Ce samedi 4 mai A Perpignan Il va y avoir une grande marche Une grande marche organisée Par le collectif Des Gabonais De Perpignan Avec En partenariat Avec le collectif Gabon Occitanie CGO Donc Grande marche A Perpignan Non à la dictature Du système Bongo PDG Au Gabon Donc Pour ceux qui n'ont pas encore Décidé de prendre leur billet C'est maintenant Rendez-vous à 13h30 Sur la place Catalogne C'est A la FNAC De Perpignan Pour une marche Pour dire non Au système Bongo PDG Au Gabon Et Coach Sostens Nous on se retrouve lundi Sostens Angoul On va faire un téléton Un téléton Pour la petite Evelyne On n'a pas abordé Le sujet ce soir C'était une émission Avec Thierry Mouillement On parlait d'autres choses Mais il se passe Des choses très graves Pour la petite Evelyne Et il faut vraiment Que tout le monde Se mobilise Sur le cas de cet enfant Qui n'en finit pas De souffrir Le martyr Non seulement Oui Malcolm Malcom Parce que j'ai vu Un commentaire Qui peut me paraître Désobligeant Là je vois Deux poids deux mesures Peut-être parce que Je vois ce que la personne Veut dire J'ai attaqué mes yeux Sur le fait Qu'il Demande à un résistant De ne plus résister au Gabon Et là Je serais peut-être Un peu complaisant Vers Thierry Mouillement Non pas du tout Je pense que J'ai posé mes questions Et les questions Que j'ai posées Vous-même Vous en ferez vos déductions Et si je dois faire des posts Par rapport à ça J'en ferai sur la quintessence De ce qu'on a tiré De cette émission Donc pas du tout Je ne suis pas du tout Complaisant Voilà J'ai un fil Même pour Messire J'avais un cheminement Et pour m'en moquer Mon grand Je dois avoir aussi Le même cheminement Ça veut dire Le même cheminement C'est quoi J'attends La fin De la commission Qui va Nommer l'entraîneur Et Qu'est-ce qui en ressort Je poserai Je poserai mon questionnement Et ma critique À ce moment-là Ma critique Je l'ai déjà posée Avec lui-même Je l'ai appelée Il l'a dit ici Et Je vais poser ma critique Aussi Ici sur Facebook Objectif soit Objectif soit tel Je n'ai pas insulté Messire Je ne vais pas insulter Mon mot Je poserai ma critique De manière objective Donc il n'y a pas De deux fois deux mesures Coach Sostens Angoul On vous laisse seul Avec votre conscience Torturée Ou en tout cas Torturée par Les commentaires Des internautes Coach Sostens Angoul Mais c'est ça Vous avez une grande gueule Mais c'est pour ça Qu'on vous aime Coach Sostens Angoul Il faut continuer D'avoir une grande gueule Et puis C'est important Il faut des gueulards Comme le coach Sostens Angoul Voilà Coach Sostens On va se quitter On va libérer Thierry Mouyuma Et on se retrouve nous Lundi On va faire un téléthon Avec Bernice Moumousime Avec Serge Christian Gémendon Avec Stéphane Zeng Avec bien sûr Le coach Sostens Angoul Avec Lina Cooper Avec tous les autres membres De la team Résistance TV Et on va essayer De faire monter La cagnotte Pour Evelyn Parce que là Elle va vivre Des moments très difficiles Puisque la CNAM GS Ne veut plus s'occuper D'Evelyne Donc là Son dossier Est de plus en plus Tendu La police Est certainement Attendue Enfin Va certainement Passer à son hôtel Demain On parle De déloger Evelyn Là où elle dort Je crois Dans le 92 Donc c'est très compliqué En ce moment Pour cette petite Donc il faut vraiment Une mobilisation De tous les résistants Si nous n'arrivons pas A chasser Ali Bongo Essayons au moins De garder Evelyn Voilà C'est ce que je voulais vous dire Alors je vous dis A très bientôt Sur Résistance TV C'est une très belle phrase Comme conclure en tout cas Merci coach Sosten On se retrouve très bientôt Sur Résistance TV Au revoir Thierry Mouyouma Au revoir Malcolm Au revoir Sosten Au revoir A tous les auditeurs Au revoir Allez je vous laisse Avec le générique De Titins et B Dictature inavouée Allez A très bientôt Sur Résistance TV Au revoir Cabou Dictature inavouée Où la liberté Est bien emprisonnée Les dirigeants parlent juste Pour s'entendre parler Il nous faut la paix Arrêtez donc de crier Baisse le mot Baisse le mot Baisse le mot Baisse le mot Gabon, dictature inassouvie Où la loi s'applique, en fonction de qui Des faussaires hissées, des faussaires soumises Il nous faut l'Etat, son citoyen averti Fais le mot, ouais, fais le mot, ouais Fais le mot, ouais, fais le mot, ouais Fais le mot, ouais, fais le mot, ouais Le Bicondo, Mandini, Osori, Aboumi Pour ce Gabon béni, nous crirons liberté Liberté ! Du fond de nos cachots, du tombeau Des héros, de nos voix de folos sortira Liberté ! Ils ont dit, liberté, veut ou pas, veut ou pas Le vie qu'on dorme en didier, liberté, oser et abomir Nous dirons, nous dirons, liberté, au CRS on l'a dit Liberté, veut ou pas, veut ou pas Liberté, pour ceux d'abom béni Liberté, sortira, sortira Liberté